... Deux hommes en bataille. Le dénommé Grobelet s'interpose vigoureusement. Par erreur, l'un des enragés est amoché. L'intervention du justicier prive le gouverneur de monter d'une amende bien salée qu'il aurait pu embaucher. Il inflige l'amende au Grobelet. Après tout, un homme a bien été blessé. Belet refuse de payer l'amende. Le gouverneur envoie son homme de loi confisquer sa gêne. On ne peut encourir une peine pour avoir rétabli la paix. Non loin de là, le gouverneur reçoit ses convives à Dine. Le Grobelet, lui, est en chemin, bien décidé à réclamer impérieusement sa gêne. Pendant ce temps, des mécontents buvant leur pichée, prennent fête et cause pour leurs compatriotes le Grobelet. C'en est de trop, une énième injustice, l'étincelle. Le peuple court au château pour en découdre avec l'un des plus indignes gouverneurs qui est connu le Bas-Vallée. Humilié, le gouverneur en fuite rejoint la Vièze. Un plan maléfique l'habite. Depuis les terribles crues, la Vièze s'est peuplée de naïades, suave divinité des rivières. Elle veille à y maintenir la sérénité des eaux. Depuis lors, les montées en coulent des jours plus sereins, loin des eaux déchaînées d'une rivière devenue tranquille. Arrivé au bord de l'eau et animé d'un esprit de vengeance, le gouverneur prétexte la fuite du soleil et la chute du ciel pour tromper les naïades et leur dérober leurs précieuses sources d'énergie divines. Le masque tombe. Les naïades comprennent la supercherie d'une tragédie. Dès lors, dépossédés de leur énergie, les naïades désertent la Vièze, laissant derrière elles une rivière survoltée. Une menace pour la vie de les montées. Les sept vitraux divins doivent leur être apportés. Seules les âmes au cœur pur seront à même de les retrouver. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501